« Poussière de bois, bois de ronces, bois de règle, poussière de roi, ouvre-toi. » Les musiciens de Brême, un conte des frères Grimm, adapté par Florence Jenner Metz et illustré par Marie Takas. Il était une fois un âne qui passait son temps à porter des sacs, à marcher, à gravir des collines, puis à les dévaler sur leurs versants opposés, et ceci à longueur de journée. Un triste jour, hélas, l'âne devint si vieux et si fatigué qu'il peina à porter, gravir et dévaler quoi que ce soit. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Son maître, un vieillain sans strupule, décida de se débarrasser de lui. Avoir l'œil mauvais de son maître, il se dit, celui-ci manigance un sale coup, « Fois de salami, fois d'herbe fraîche, il va vouloir me tordre le cou. Il est grand temps de prendre mes jambes à mon cou et d'aller tenter ma chance comme musicien à Brême, même sans dessous. » Car il faut le dire, notre ami n'avait, ma foi, pas une si vilaine voix. Et le voilà parti pour Brême. Un peu plus tard, chemin faisant, il croisa un chien. Un chien vieux, fatigué, d'avoir trop couru, qui aboyait piteusement. « Et l'ami, tu aboies à la mort ? Que t'arrive-t-il donc ? » Le chien glapie tristement. « Je suis si vieux que je n'arrive plus à chasser le moindre petit lièvre, pas même une simple limace. Mon maître m'a dit trépasse, et moi j'ai fui loin de cette place. Mais pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ? Je pars m'engager dans la fanfare à Brême. Je serai chanteur. Tu pourras jouer du tambourin ! » « Fois de salami, fois de civet, cette idée me plaît assez. » Et les voilà donc partis pour Brême. À peine avait-il fait quelques pas ensemble, qu'ils croisèrent un chat, usé par les ans qui se lamentaient sur le bord du chemin. « Et l'ami, tu me la la mort ? Que t'arrive-t-il donc ? » Le chat pleura tristement. « Ma situation est désespérée. J'ai dû fuir mon fauteuil et ma cheminée, ma maison tant aimée, car ma maîtresse a décidé, une fois pour toutes, de me noyer. Que voulez-vous, mes jeunes années depuis longtemps m'ont quittée et les souris viennent me narguer sans que je puisse les attraper. Mais pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous ? Nous partons à Brême pour être musiciens. » « Fois de salami, fois de souris, cette idée vraiment me sourit. » Et les voilà donc tous partis pour Brême. Un peu plus tard, ils passèrent devant une ferme où un coq chantait à son rond pour le gosier. « Hé l'ami, tu coquerais qui qu'à la mort ? Que t'arrive-t-il donc ? » « Je chante tant qu'il est encore temps. Je chante, je chante à tue-tête, car demain, dimanche, moi, pauvre bête, je serai servi pour repas de fête. » « Mais pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous ? Nous partons à Brême pour être musiciens. Avec ta belle voix, notre troupe aura fière allure. » « Fois de salami, fois de verre, cette idée n'est pas pour me déplaire. » Et les voilà tous partis pour Brême. Cependant, la ville de Brême était encore loin, si bien qu'ils se décidèrent à passer la nuit dans la forêt. Ils s'arrêtèrent tous sous un arbre au feuillage épais. L'âme et le chien s'installèrent confortablement sur le sol, le chat grimpa sur une grosse branche et le coq vola au sommet de la plus haute qui lui paraissait un abri bien plus sûr. Le petit coq douillet ébroit ses plumes pour se mettre à son aise et jeta un dernier coup d'œil vers l'horizon quand il aperçut, fois de salami, fois de verre, une lumière au milieu de nulle part. « Mes amis, savez-vous ce que j'ai vu un peu plus loin ? Une lumière, pas moins. S'il y a de la lumière, il doit y avoir une maison. Et dans la maison, des lits de plumes et de coton. Voilà de quoi passer une bonne nuit, les amis. » La hâne, le chien et le chat acquiesçaient en même temps. L'idée de passer une nuit devant un bon feu de cheminée les mit tout de suite sur pied. En moins de temps qu'il en faut pour le dire, la joyeuse troupe parvint à la porte de la maison. Ils s'approchèrent à pas feutrer de la fenêtre. Comme l'âne était le plus grand, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Alors, mon ami, à la robe grise, que vois-tu donc ? » demanda impatiemment le chien, qui se réjouissait déjà de manger un beau morceau de viande. Et justement, voici ce qu'il leur raconta. « Ce que j'ai vu, fois de salami d'arbre fraîche, vous ne me croirez jamais. Mais qu'as-tu vu, compère, qu'as-tu vu ? » insista de plus belle le chat, qui rêvait d'une écuelle de l'effraie. « Ce que j'ai vu, mes amis, une table gigantesque, une table somptueuse, recouverte. « Mais qu'as-tu vu, compère, qu'as-tu vu ? » répéta le coq en salivant. « J'ai vu une table recouverte de grands plafonds, les uns plus appétissants que les autres. » « Ah ! Ah ! Vraiment ! » s'exclamèrent-ils tous en chœur. « Mais aussi une troupe de voleurs ! » rajouta l'âne en secouant la tête. « Comment ? Qu'as-tu vu ? » répéta encore une fois notre ami emplumé. Hélas, autour de la table, une horde de voleurs boit et manche goulumant. « Voilà qui est fort désolant. Il faut à tout prix trouver le moyen de les chasser séant ! » avouilla le chien. Les quatre amis se concertèrent et comme ils étaient très malins, ils ne tardèrent pas à trouver un bon tour à jouer aux occupants de la maison. Sans bruit, l'âne posa ses pattes avant sur le rebord de la fenêtre, prête à bondir. Le chien sauta sur son dos, le chien grimpa sur le chien et le coq fit de même sur le dos du chat. Puis soudain, prenant une grande inspiration, ils se mirent à crier de toutes leurs forces, avec le plus grand talent, il faut l'avouer. L'âne abrèrent, le chien aboyé, le chat amulé et le coq à chanter. Et pour finir, ils brisèrent les carreaux de la fenêtre et sautèrent comme des diables dans la maison. Les bandits, croyant qu'un fantôme leur tombait dessus, s'enfuirent sans demander leur reste. Alors, nos quatre compagnons rirent de bon cœur. Quel tour extraordinaire ! Ils n'avaient plus qu'à finir le merveilleux festin que leur offraient les brigands. Et ils mangèrent donc avec un appétit et une joie. Le ventre bien rempli, nos joyeux musiciens se choisissent un bon lit pour passer la nuit le plus agréablement possible. L'âne se coucha sur un tas de fumier, le chien choisit le pas de la porte, le chat se roula en boule devant le feu et le coq sauta sur une poutre comme il en avait l'habitude. Et ils ne tardèrent pas à s'endormir. Pendant ce temps, les brigands qui, en rappelez-vous, avaient pris la poudre d'Escampette s'étaient réfugiés dans la nuit noire. Ressaisi, leur chef ronça les sourcils, se gratta le menton et rouspéta. Voilà qui est singulier, un fantôme en pleine forêt ? Toi là, retourne voir ce qui se passe dans notre maison. Ce serait dommage de finir la nuit dehors pour rien, dit-il en désignant un de ses compagnons. Le voleur, qui n'était pas vraiment rassuré, ouvrit prudemment la porte à pas de loup et s'approcha de la cheminée. Tiens, voyant de braises qui le fixait étrangement, il se dit, tiens, il reste des braises dans le feu, je vais allumer cette lanterne pour y voir plus clair. A ce moment, ce qu'il avait pris pour des braises se mit à le griffer, car figurez-vous, ces taches rouges voyantes n'étaient autre que les deux yeux du chat qui dérangeait, se jeta toute griffe dehors sur notre bandit. Affolé, le voleur se réa sur la porte et trébucha sur le chien qui le mordit à la jambe. Horrifié, il se précipita dehors, sans voir qu'il traversait le tas de fumier. Et ce qui devait arriver, arriva, là ne décrocha un bon coup de sabot qu'il envoya à terre. Et alors qu'il pestait tous les diables, croyant avoir tout vu et tout entendu, le coq réveillé poussa un tonitrouant cocoréco dans les oreilles de l'intrus. Notre voleur s'enfuit au fin fond de la forêt encore plus rapidement que la première fois. Et c'est ainsi qu'il raconta ses désaventures au chef des voleurs. Croyez-moi, ne retournez jamais dans cette maison. Il s'y passe des choses à faire frémir le plus courageux des garçons. Quand j'ai voulu allumer ma lanterne, une sorcière m'a griffé le visage. Quand j'ai tenté de sortir par la porte, un homme immense et sombre m'a planté ce couteau dans la jambe. Quand j'ai traversé la cour, un monstre poilu m'a assommé de son gourdin. Et quand j'ai levé les yeux au ciel pour le maudire, un juge a crié « Arrêtez ce voleur ! » Je vous le dis, jamais, et non, jamais, je ne remettrai un seul de mes orteils dans cette maison de ma vie. Tout brigand qu'ils étaient, les voleurs n'osèrent plus jamais s'aventurer aux abords de cette maison. Quant à nos joyeux compagnons, heureux dans leur nouveau logis, ils décidèrent d'y finir tranquillement leur vie. Loin de la ville de Brême, certes, mais tout de même en musique. En musique ou en chanson, dans notre petite maison, nous sommes de joyeux compagnons. Poussière de bois, bois de rose, bois de rêve, poussière de roi, ferme-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada